... Écoutez, après 25 ans de mairie, j'ai souhaité me séparer du maire de Chamonix. Ça fait 8 mois que j'ai pris cette décision. C'est une décision qui a été difficile, parce qu'il y avait des gens que j'aimais bien, que j'ai quitté des gens que j'aimais bien, dans le personnel, dans certains élus. Donc c'est une décision difficile, mais que j'ai prise, parce que c'était plus raisonnable de la prendre. Avec le maire, on ne se parlait plus, on n'avait plus du tout de contact. Donc il y a un moment où il faut être cohérent, et j'ai fait ce choix de démissionner. Alors, suite à ma démission, François-Xavier Laffin a pris contact avec moi. On a discuté, on a fait connaissance, et j'ai trouvé quelqu'un d'intéressant, quelqu'un d'intelligent, qui travaille, qui est à l'écoute, et sa campagne le montre, il est proche des gens. Il s'investit avec une équipe de jeunes, avec des jeunes compétents, peut-être un petit peu moins connus que certains, mais qui vont rapidement se faire connaître, parce qu'ils sont intéressants, ils croient en ce qu'ils font, et il y a une grande amitié qui s'est créée entre François-Xavier et moi. Alors, j'ai fait le choix de ne pas présenter avec François-Xavier, on en a beaucoup discuté, il souhaitait que je sois sur la liste, à un moment, est-ce que je suis en fin de liste, pas en fin de liste. J'ai préféré, j'en avais vraiment assez de la politique, je souhaitais prendre du recul, et je n'ai pas voulu m'investir. Mais par contre, on a discuté de la suite, parce que j'espère, je crois véritablement au renouveau, il faut du renouveau, il faut des gens neufs, il faut des gens qui s'investissent beaucoup plus que ce ne l'est aujourd'hui, et il m'a fait la proposition, s'il est élu, et ce que je souhaite, c'est que je m'occupe des remontées mécaniques. C'est un dossier que je connais très très bien, malheureusement je le connais très bien dans certaines circonstances, mais c'est un dossier que je connais très bien, donc c'est sur lequel je pense que je m'investirai. Donc je crois en lui, et je crois à sa victoire. Merci.